C'est un paysage de désolation sur la route de Paradise à Sacramento. Tout est brûlé, fondu, en gravat, le feu a progressé à une vitesse folle. Genevée habite ici et il a vu l'horreur. Il y avait des gens qui brûlaient littéralement dans leur voiture, d'autres qui tentaient de s'enfuir partout dans les rues, qui abandonnaient leur véhicule. Certains sont même morts sur la route. Plus de 200 000 personnes ont été évacuées en catastrophe, certains échappant aux flammes de justesse. Le chef des pompiers de Los Angeles, Dary Lusby, reste très préoccupé. Ce n'est pas un endroit en particulier qui nous préoccupe. C'est tout l'incendie qui échappe à notre confinement de l'Est au Sud. Nous sommes extrêmement inquiets. Nous avons demandé à nos concitoyens d'évacuer et appeler tous les pompiers disponibles sur les zones non brûlées en essayant de protéger les bâtiments et d'éteindre le feu. L'incendie qui ravage la Californie est hors de contrôle depuis 5 jours et des dizaines de riverains sont encore portés disparus. Oui, 228 personnes exactement portées disparues selon le tout dernier bilan des autorités. Les pompiers estiment qu'il leur faudra au moins 3 semaines pour éteindre cet incendie qui n'était maîtrisé qu'à 25% hier soir.